L'ancienne présidente du Chili, Michelle Bachelet, actuellement au commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, a effectué ce mardi une visite de courtoisie au centre d'accueil d'information et d'orientation pour enfants en situation difficile, dénommée Guindy. Une visite à laquelle elle a profité pour offrir un don en médicaments d'une valeur de 1,6 millions de francs CFA aux dispensaires du DICentre pour les aider dans la prise en charge médicale des enfants en situation de vulnérabilité. La cérémonie de remise s'est tenue en présence du ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Ndaisa Lidjobdjeng, de la directrice du DICentre Maïmouna Baldé, entre autres. Mme Bachelet, qui s'est réjouie de sa visite, a toutefois salué le travail abattu par son bureau régional installé à Dakar. Ainsi, elle a réitéré son engagement à la promotion et à la protection de l'enfance. Car, dit-elle, la place de l'enfant est à l'école et non dans la rue. Rappelant ainsi la mise en place de leur convention dont l'objectif est de protéger les droits des enfants et qui bientôt célébra ses 30 ans d'existence, le Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme estime que des projets beaucoup plus fructifiants seront développés au Sénégal. Ce, pour continuer à accompagner les enfants. Mme Bachelet a néanmoins exprimé sa volonté durant sa fonction de Haut-Commissaire des Nations Unies d'assurer la protection des droits et devoirs des enfants et aussi celles de l'homme de manière générale. A cette occasion, le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, Ndaisa Lidjobdjeng, a signifié à son note l'engagement du Sénégal à la promotion des droits des enfants. Mme la Haute-Commissaire, de par votre prestige personnel et votre parcours exceptionnel, tant au niveau de votre pays, le Chili, comme au niveau international, votre visite et le précieux appui en médicaments destinés au centre Guinée constituent pour nous un encouragement et un motif très fort pour aller de l'avant. Au Sénégal, où l'on s'honore de vous accueillir, nous avons pleine conscience des défis à relever, encore sur le chemin des grandes échéances, que sont l'agenda 2030, l'émergence nationale en 2035 et l'agenda Afrique 2063. Le ministre de la Femme, de la Famille et de l'Enfance, qui présidait la cérémonie, a renouvelé ses remerciements au Haut-Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme pour avoir fait du Sénégal l'honneur d'accueillir la retraite annuelle du Conseil des droits de l'homme. Votre passage ici ce jour sera inscrit en lettres dans les analyses de l'établissement. De même, les enfants ici présents et l'équipe pédagogique et les artistes garderont sûrement le souvenir d'avoir rencontré la militante infatigable des droits humains et la porteuse de grands idéaux de paix, de justice, de solidarité et d'équité entre les êtres humains, entre les hommes et les femmes et entre les nations. J'ai très bon espoir que vous ayez passé un excellent séjour en pays de la Teranga, le Sénégal. Excellente suite pour le reste de votre agenda. Nous espérons vivement vous recevoir encore prochainement, partager avec vous nos prochaines avancées et nos défis dans la perspective de l'agenda démocratique et républicain que le Sénégal s'est choisi sous la conduite de son excellence, M. Mackessal, président de la République. Évidemment, je ne saurais terminer sans saluer encore une fois le professionnalisme et la disponibilité constantes des membres de l'équipe du bureau régional du Haut-Commissariat à Dakar sous la direction de M. André Horry. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501